salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour un nouveau tuto sur la chaîne the fisher channel le dernier c'était sur une catégorie de leur là ça va être sur une technique de pêche pour le casting tout simplement ça va être le pitching comment lancer en pitching je vais vous le dire très clairement je suis pas un grand expert je sais le faire et c'est surtout pour ça que je me permette au moins de vous montrer pour vous vous puissiez de votre côté apprendre à le faire et ensuite tout simplement vous entraîner et pouvoir vous améliorer déjà première petite chose comme d'habitude si la vidéo vous plaît n'hésitez vraiment pas à bombarder la barre de pouces bleus ça nous permet de savoir que la vidéo vous plaît et ça nous permet aussi d'avoir un meilleur référencement en ce cas ça aide toujours donc vraiment voilà ça vous prend deux petites secondes le petit pouce bleu si la vidéo vous plaît pour en revenir au pitching c'est une technique qui est quasiment exclusivement destinée au casting il n'y a pas besoin d'avoir un matériel particulier ce qui est quand même recommandé c'est d'avoir comme toujours un bon moulinet ça malheureusement enfin c'est le défaut et l'avantage du casting si vous avez un moulinet d'entrée de gamme à 50 euros ça va toujours plus de perruques sera toujours moins agréable donc mettez toujours un peu le prix dans vos moulinets c'est quelque chose qui va vous durer et surtout vous allez beaucoup moins rager quand vous allez apprendre revenons-en encore une fois au pitching le pitching ça sert à quoi ça sert tout simplement à pêcher les bordures les endroits combrés et surtout pêcher avec précision je pense que vous l'avez remarqué quand vous pêchez normalement vous faites un coup droit ou un revers même en casting c'est compliqué d'être extrêmement précis le pitching va vous permettre de jeter à un endroit très précis et surtout de faire un posé délicat de votre leurre bien qu'en gros vous allez vraiment faire aller votre leurre le plus doucement possible au dessus de la surface ça va servir pour le basse mais tout simplement pour tous les poissons qui sont embusqués sur une bordure imaginons vous avez une bordure encombrée si vous lancez un leurre qui se pose comme un fou sur la surface de l'eau que ça fait un gros pouf la plupart des poissons vont se barrer surtout s'ils sont un peu méfiants alors que là en pitching vous allez pouvoir le poser tout doucement le laisser couler dans les branches mais deux trois animations et pendre votre brochet ou votre black bass donc ça se destine vraiment à ça le début est pas évident mais si vous pêchez déjà un plan casting franchement au bout de une heure de pitching vous allez trop des ça peut se faire du bord mais honnêtement je trouve que le mieux c'est en bateau quand vous êtes en hauteur en fait quand vous êtes un peu surélevé le long d'un fleuve ou le long d'un d'un étang ou d'un lac c'est vraiment super marrant à faire surtout vous allez pouvoir vous décrocher si jamais vous vous loupez mais même du bord vous allez pouvoir le faire au niveau de l'anime vous allez voir je vais vous montrer c'est pas très très compliqué là en gros mon but ça va être de lancer la contre la bordure donc ce qu'il va falloir faire c'est débrayer votre pick up donc sur un casting vous appuyez et tenir votre fils vous le tenez avec le pouce en fait de l'autre main donc de la main gauche vous allez prendre votre leurre dans la main et éviter de prendre avec beaucoup de trip quand vous commencez là par exemple j'ai un chatter avec juste un âme son simple ça évitera que vous finissiez avec un trip dans la main vous prenez votre leurre dans la main vous débrayez le pick up de l'autre côté vous faites un geste un grand geste ample comme ça et quand vous allez arriver vers le haut va falloir lâcher votre pick up pour relâcher le fil et hop là vous voyez on va se poser tout doucement sur la surface de l'eau c'est vraiment ça le gros avantage en fait c'est que vous allez pouvoir faire des posées très délicat et du coup si par exemple vous êtes sur des poissons méfiants exemple des basses le bass si jamais vous lui posez un truc qui fait un gros plouf au dessus de la tronche il est méfiant généralement il va se barrer en fait il faut bien freiner quand vous arrivez à la surface de l'eau pour ça qu'il faut vraiment bien accompagné faire un bon accompagnement et hop on se pose tout doucement donc en gros faut vraiment vous entraîner à faire ce geste et a surtout à lâcher en fait votre fil et bon moment je vais vous montrer devant moi pour vous puissiez voir le geste avec l'appareil photo donc là je vais pas viser un endroit précis je vais juste vous montrer le geste donc toujours pareil on prend son leurre dans la main gauche on le tient on débraye le pick up on tient son fils et ensuite on fait un grand geste là vous voyez j'ai lâché un peu haut du coup mon posé n'était pas délicat donc en gros si vous voulez que votre poser soit délicat il faut que le leurre quand ils partent ils soient proches de la surface de l'eau parce que plus les eaux même si vous freinez il va forcément faire un petit plouf chez vous pouvez vous entraînez l'avantage n'est pas obligé d'avoir de l'eau si vous avez juste un jardin vous vous mettez dans le jardin et pour vous entraînez ce qui est cool vous mettez je pas un petit cerceau un plou et vous vous donnez comme objectif de jeter pendant le petit cerceau et l'avantage c'est que vous allez pouvoir vous entraîner comme ça pendant dix minutes si vous voulez et vous allez voir ça vient vraiment très vite c'est pas une fois que vous avez compris le geste c'est vraiment pas compliqué donc voilà le pitching une technique qui va vous permettre de pêcher précisément les bordures les bois encombrés de pêcher en fait des endroits que vous ne pourriez pas cibler avec une canne spinning classique en lancé coup droit ou en revers où ça serait plus compliqué là vous allez vraiment pouvoir prendre votre temps prendre votre leurre dans la main accompagné et jeter précisément doucement à l'endroit que vous voulez le leurre que vous avez au bout de la canne comme je vous l'ai dit entraînez vous au début avec une croix une croix ou une créature montée en texan au moins pas de risque que vous teniez votre leurre c'est pas arrivé je pense au début quand vous commencez que vous vous lâchiez pas votre leurre et du coup ça finisse dans votre main alors pour éviter ça mettez un texan s'il vous plaît et je pense que vous devriez vous en sortir je pense en avoir assez dit sur cette technique comme d'habitude l'espace commentaire est là pour ça si vous avez des questions des améliorations je suis pas un expert en pitching je pense vous l'avez vu donc voilà si vous avez des améliorations n'hésitez pas dans l'espace commentaire ça pourra me profiter à moi et aux autres qui passeront par là on va se laisser dix minutes pour essayer d'aller tenter un poisson et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos tcho tout le monde